Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le coup de tonnerre qui est tombé hier sur le Real Madrid et l'Atletico. La FIFA a rejeté l'appel et a confirmé que les deux clubs madrilènes avaient interdiction de recruter lors des deux prochains mercatos. Il va falloir donc apprendre à gagner sans transfert, conclut Marca. A la une de Haas, la nouvelle passe au second plan et c'est Cristiano Ronaldo qui vole la vedette. Oui, je joue, a déclaré l'attaquant star du Real Madrid. Il va faire son grand retour sur les terrains contre Osasuna demain à 16h. En Italie, c'est Dybala qui s'affiche avec un message d'amour pour son club. La Juve, c'est ma maison. Mais le quotidien tout au sport nous apprend surtout ce matin que le transfert de Blaise Matuidi est relancé. En effet, les dirigeants Marotta côté Juve et Kluivert côté PSG avaient signé un accord pour Matuidi. Mais c'est le président parisien Nasser Alrelaifi qui a verrouillé le transfert dans les dernières heures du mercato. Il pourrait en revanche changer d'avis en janvier sous l'impulsion du président de la Juve, Andrea Agnelli, qui aurait le pouvoir de débloquer la situation. En Angleterre, la nouvelle Super Ligue européenne affole les tabloïdes. Celle qui doit remplacer la Ligue des champions est inarrêtable selon le Mirror, qui ajoute une nouvelle révélation la concernant. Les matchs pourraient se jouer hors de nos frontières européennes, en Chine ou aux Etats-Unis pour exemple, alors que la compétition se jouerait en pleine saison et en pleine semaine. Dans le sun d'aujourd'hui, Marouane Fellaini annonce la couleur pour le derby de Manchester. Ce sera la guerre dans un match rempli d'intensité, déclare l'international belge. Rendez-vous demain à 13h30 pour Manchester United, Manchester City. Et on termine par le journal La Provence qui a osé le titre. L'OM vote Clinton. En pleine campagne présidentielle américaine, le quotidien a rencontré non pas Hilary, mais Engier qui fait partie des nouvelles recrues marseillaises version américaine. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, bon week-end et rendez-vous dès lundi matin pour une nouvelle revue de presse.